Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Cette semaine dans ma vidéo organisation ménage de throp J'ai décidé de tester les produits d'entretien, les produits ménagers faits maison, les produits naturels A la place des produits pour remplacer justement les produits chimiques J'ai donc réalisé 4 recettes pour des produits que j'utilise au quotidien Enfin presque, on va dire que le produit à vitre je ne l'utilise pas au quotidien Mais j'en l'utilise quand même très souvent avec les enfants qui mettent leurs mains partout Donc le produit à vitre, j'ai voulu tester le produit multi-surface que j'utilise tous les jours Donc je vais vous montrer la petite recette et franchement c'est juste dingue, je suis amoureuse de ce produit J'ai testé un produit que j'ai fabriqué pour les toilettes Le produit vitre, je ne vous l'ai pas montré mais voilà c'est ça Et le produit pour le sol, j'en suis reddingue aussi Donc j'ai repris les contenants que j'ai bien rincés et tout, des anciennes bouteilles pour ne pas en racheter d'autres Et là c'est un produit pour le sol Pour réaliser ces 4 produits ménagers, il m'a fallu 2 ingrédients principaux franchement ça et ça Avec ces 2 produits là, j'ai réussi à faire 4 produits d'entretien courant et il m'en reste encore Donc franchement déjà je peux vous dire que c'est super économique Et maintenant je vais vous montrer l'utilisation des produits pour les vitres, pour les toilettes, pour le multi-surface et pour le sol Et maintenant je vais vous montrer l'utilisation des produits ménagers Et maintenant je vais vous montrer l'utilisation des produits ménagers Les vitres je le trouve très efficace, habituellement je prends le produit You Je prends le produit You, le bleu comme ceci qui je trouve sent très bon également En termes d'efficacité je trouve que les 2 se valent En termes maintenant de naturel, celui-ci forcément est beaucoup plus naturel Puisque le produit You il a des composants chimiques également Même si c'est ce qu'il y a pour moi je trouve de plus naturel en produits chimiques sur le marché Mais il y a beaucoup de polémiques sur les produits You Comme quoi ça serait pas si naturel que ça finalement Donc rien ne vaut j'ai envie de dire le fait de faire soi-même Surtout que c'est en termes d'efficacité tout pareil Ça m'a enlevé toutes les traces comme vous pouvez le voir Ça m'a tout nettoyé, tout enlevé en un rien de temps Et ça m'a coûté vraiment rien du tout Donc le produit pour les toilettes maintenant Donc moi je suis abonnée à mon produit VC net, VC prof, VC net Je trouve qu'il sent tellement bon l'amande Que je vais avoir du mal à m'en séparer en toute franchise Maintenant en alternative, si jamais j'en ai plus Ou si jamais j'ai envie de changer Je trouve que celui-ci vu qu'il contient du vinaigre Fait vraiment briller la cuvette Il fait vraiment briller les toilettes Et il détarte aussi très très bien Donc en termes d'efficacité je dirais encore une fois que les deux se valent Mais j'ai un coup de coeur pour le produit chimique Juste parce qu'il sent trop bon Voilà Mais si je trouve de l'huile essentielle d'amande Donc on m'a dit en commentaire que sur le site d'Aromazone il y en avait Donc je vais aller chercher ça Et si j'arrive à me rapprocher de l'odeur du produit à l'amande Peut-être que je changerai d'avis Mais c'est vrai que bon en termes d'efficacité les deux se valent Mais en termes d'odeur je préfère donc le produit chimique Et puis je vais aller chercher ça Sous-titrage ST' 501 ... Habituellement, je prends le produit comme ceci, je prends le carolin, donc aux huiles essentielles, mais voilà, on sent vraiment que c'est pas naturel du tout. Et encore une fois, quand je cherche des produits naturels pour le sol, j'ai du mal à en trouver, c'est vraiment très compliqué. Donc du coup, je me suis dit, tiens, essaye de faire ton produit pour le sol toi-même et on verra bien. Donc là, j'ai choisi une odeur que j'adore et que je trouve rarement dans les commerces, c'est la menthe. J'adore les produits pour le sol à la menthe et j'en trouve vraiment rarement. Il me semble que Monsieur Propre l'avait fait pendant un temps, mais ils le font plus, donc du coup, bon bref, je galère un petit peu à trouver à la menthe. Et là, je suis conquise par cette odeur-là. Donc celui-là, je suis sûre que je le referai et je vous le conseille vraiment, c'était vraiment un jeu d'enfant. Il ne fait pas du tout de traces au niveau du sol, il a séché relativement vite. J'ai ouvert en grand comme d'hab, ça a séché vite. Mais le vrai coup de cœur, c'est au niveau de l'odeur. Il sent tellement bon. Anthony est rentré du travail, il m'a dit, il y a une odeur de dingue, ça sent super bon la menthe. Et moi, j'ai trouvé ça super frais et agréable. Donc celui-ci, je vous le recommande vraiment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin, mon coup de cœur, mon chouchou, c'est pour ce produit-là, donc le produit multi-surface. Déjà rien que le côté beauté, on va dire, je le trouve super beau. Et c'était franchement un jeu d'enfant. J'ai juste mis des écorces, des épluchures de citron et des branches de romarin. Les branches de romarin, on ne trouve pas partout, mais au grand frais, il y en a. Et franchement, ça décorte tout de suite. Vous pouvez mettre des branches de menthe, vous pouvez mettre des branches de thym, parce que le thym, c'est aussi très très bien pour les toilettes, ça désinfecte. Donc voilà, moi j'ai choisi romarin parce que c'est une odeur qui me rappelle la nature, le frais et le citron, j'adore. Donc voilà, pour m'en servir tous les jours, ça ne sera vraiment pas une corvée. Voilà. Après, au niveau du contenant, j'ai récupéré des bouteilles de produits méthode que j'avais terminées. Il reste un petit peu de colle dessus, donc je pense que je mettrai un petit peu de, je ne sais pas trop, de produits d'acétone pour enlever un petit peu les traces de colle. Ou je ferai sécher au séche-cheveux, je ne sais pas trop. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des astuces pour enlever, peut-être du dissolvant. Et du dissolvant. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... Des produits d'entretien ménager naturel. Je suis vraiment satisfaite. Vous aviez été nombreuses à me dire Essaye, essaye, essaye. Et à chaque fois, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, tiens, vas-y, teste, parce qu'il y en a marre de respirer des produits chimiques. Franchement, en fin de journée, après une journée de nettoyage, j'ai une tête comme ça. Je me dis, pour les enfants, c'est pas bon non plus. Donc, voilà. Et en plus, en termes d'économie, on fait des économies de dingue. Je vous dirai, les produits, combien de temps ? Mais là, je l'ai rempli au max. C'est un produit standard, on va dire. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Donc, je vous remercie tous ceux qui m'ont poussé à faire ça. J'espère maintenant que ça va durer dans le temps et que je continuerai à le faire à chaque fois, parce que c'est vraiment un gain d'argent et c'est beaucoup plus agréable de faire son ménage avec des produits qui sont naturels. On sait, on connaît la composition. C'est génial. Maintenant, je suis quand même preneuse de vos astuces, si vous en avez, pour remplacer l'eau de Javel. Parce que je sais que l'eau de Javel, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la planète. C'est bon pour... Voilà, c'est pas très très bon. Ça désinfecte surtout, mais moi, j'utilisais pour ma plaque de gazinière parce que je trouve ça super efficace et aussi pour mon évier qui est blanc. Donc, si vous trouvez un produit qui remplace, je suis complètement preneuse parce que malheureusement, pour l'instant, j'en utilise encore parce que je trouve que c'est le seul produit vraiment efficace sur les plans de travail blancs, les choses qui sont... Enfin, pas les plans de travail, mais les éviers blancs et les gazinières blanches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous dis à demain.